bonjour ça va vous allez bien ça va bien merci à salam aleykoum yé nenge si diyam maglindou nioh ça va bien alhamdulillah voici le plat que le monde entier me réclame le fameux plat tcheboudienne sénégalaise qui rend fou le monde entier en tout cas plat du moment je suis allah qui est binaire en notre pays c'était vraiment délicieux quand même j'avoue bon je commence j'ai juste mis l'huile dans la marmette j'ai dit bienvenue au niveau abonnés et s'il vous plaît abonnez vous activer la cloche partagez laïque et ça nous fera beaucoup plaisir pour faire d'autres vidéos donc c'est pour les gens qui réclamait la vidéo qui disait que voilà ils veulent refaire la même chose mais il faut que je fais l'effort de parler dans les vidéos pour les expliquer donc voilà je vous réexplique comme ça vous allez comprendre cette vidéo et vous allez refaire la même chose parce que c'était pas difficile c'est facile de faire du type au bon type comme ça d'accord donc voilà d'avril naline vidéo webis or nancy expliqué nalé à l'énie de minu commencez après je coupe les oignons en fait il ya certaines parties j'ai pas montré mais avant de cuisiner je nettoie toujours la cuisine je pense que j'aurais dû quand même mettre le en planche un petit plateau pour couper les oignons sur les autres vidéos je vais le faire mais c'est celle ci je pense que c'est la première vidéo que j'ai fait du coup j'ai pas pensé à tout ça mais avant de couper les oignons j'avais déjà nettoyé le plan du travail donc c'était propre tu vois en voyant comme ça tu crois que j'ai fait vite fait mais j'ai pris mon temps de tout nettoyer d'abord tu vois donc de mon nom ni on a djel bien un petit plat madagassé oignoye mais comme première vidéo bi le won je savais pas comment faire quoi lol mais avant mai d'agassama oignoye de marras qui bombe c'est quoi l'église de l'invite tangana devait commencer par nom de forum bi donc lui les choses commence par mettre le sel voilà donc là j'ai coupé juste les oignons j'ai coupé du poivron oignons aïe et il y avait un piment vert végétarien que je copie aussi et j'ai mis un yét un yét ça se vend dans les butiques africains si vous êtes en france ou dans les autres pays dans les butiques indiens pakistanais et tout voilà donc le monde d'agassama le ake poivron bi aki yét bi aklat bi c'est facile dès que lui il est chaud tu rajoutes le sel le yét les oignons que tu as coupé le poivron le petit piment vert végétarien pour l'odeur ça dégage au goût et en odeur vraiment incroyable tu rajoutes tout ça et après tu laisse doré un peu puis tu rajoutes la tomate concentrée parce qu'aujourd'hui j'ai fait un riz rouge qui est bouddjan buchong kiep au poisson rose alors j'ai rajouté la tomate concentrée ce n'y on a de cette mate le côté bi après je vais remuer un peu voilà et je vais laisser la tomate bien comment on dit cuite d'accord donc il faut lui laisser du temps quoi pour que ça soit bien voilà ça va changer la couleur ça sera bien doré ça prend c'est comme ça ok donc on a même pas été mou doc faut pas laisser que la tomate soit trop noir d'accord mais il faut quand même il ya une belle couleur parce que si tu mets comme ça là la type va être couleur rose tu sais si c'était au sénégal ou dans certaines boutiques tu vas trouver la tomate concentrée yek budjar c'est tout noir donc comme j'ai pas ça bas je fais avec ce que j'ai donc là quand tu laisses la tomate qui a cette couleur là maintenant tu rajoutes un peu d'eau et tu viens fermer parce que si tu rajoutes pas de l'eau ça va cramer tu vois ça va devenir tout noir donc comme toi tu cherches une couleur un peu plus jolie pour la finalité donc tu es obligé de mettre un peu d'eau et de fermer tu vois avec la marmette que j'ai c'est mieux d'avoir des cuillères en bois j'en ai mais c'est des tout petits cuillères c'est pourquoi j'ai utilisé celle là et celle là ça peut gâter la marmette en d'accord donc la mabaye tomate et pour beaucoup d'autres c'est tout d'accord bai comme au bar et baba baba après c'est l'agneau dans le cendor tu vois maintenant j'ai rajouté l'eau qu'il faut après à côté je vais préparer les légumes c'est pas difficile de faire du tchèpe il faut juste avoir amour et la patience tu vois pour avoir un bon résultat faut avoir l'amour de le faire quoi faut vouloir le faire parce que ça prend du temps et c'est pas facile aussi mais dans la vie rien c'est facile donc là j'ai coupé j'ai épluché les légumes la carotte le chou ça c'est du poivron rouge que je vais mettre comme ça en entier si vous voulez aussi vous pouvez pas le faire c'est une option mais moi j'aime bien quand je mange du riz je prends un peu de poivron je mets avec c'est bon essayez là vous allez voir et ça c'est les aubergines donc là je vais venir mettre les carottes l'aubergin si vous voulez vous pouvez le mettre un peu à la fin parce que le vert l'aubergin ça cuit trop vite voilà donc là c'est des poivrons douloureuses d'une mignon maman à l'année sauré mon côté au gorgne mounner mais tibétiens bérissi d'ici décide à calme mounir montagny raccée d'exex et celui n'est qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord tu vois abonnez-vous s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît ça nous donne beaucoup de courage voilà merci pour les personnes qui aiment des vidéos qui fait des commentaires ça fait vraiment plaisir donc vous voulez pas t'abonner tout le monde doit merci beaucoup vous avez vu quand j'ai renversé les tomates cerises même il ya le loup qui coule parce que j'avais déjà la vie en fait ça c'est du guet jazz vous n'avez pas du guet du bord en mon guet du bord mouta donc là à côté je prépare le reste des légumes voilà il ya les gombos les petites tomates cerises là il ya aussi la navette et ça c'est du bis à bois ça s'appelle bis ap aux ailes les feuilles d'oseille je pense c'est comme ça ça se dit mais blanche les feuilles d'oseille blanche parce qu'il y avait sa proche donc là je mets en fait tout ce que je mets là j'avais déjà nettoyé à côté sauf le navet donc là c'est la deuxième fois que je le re nettoie et j'ai mis dans le bol à côté parce qu'en fait on veut pas que la vidéo soit longue du coup j'avais coupé certains partis donc n'a pas sale c'est juste que le guet dit parce que j'ai mis du guet dit le guet dit que j'ai mis ça s'appelle du guet jazz parce qu'il ya des verres en guet dit à guet du beurre il ya tout ça mais moi ce jour là j'avais pas le guet du beurre du coup j'ai mis le guet jazz là et du coup ça fait des petits miettes dans l'eau tu vas croire que c'est pas ça c'est sale mais c'est pas sale c'est parce que c'est que j'ai mis dedans j'ai mis aussi du gombo j'aimais aussi les piments africains c'est les gros piments là j'en ai mis deux s'appliquent dans les buts africains ça s'appelle les piments antillais c'est des piments forts de fin à signale et cannes rennes et cannes et tu vois d'un autre matin n'yam pas de mania beaucoup à sorte que c'est quoi de fin à ce que j'ai aussi normalement guet du beurre moda c'est qu'il n'y a pas de motard vous avez vu le poisson c'est un gros poisson en fait ça s'appelle la perche du nil ça se vend dans les marchés c'est vraiment bon pour l'équipe qu'ils ne pas sont les billes de l'agenda non l'année restée kip ben 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 et chaque lagu donc éco pour ben en quoi c'est bon pour juste un seul plat quoi tu vois donc à côté je prépare le roff et pour préparer le roff c'est facile vous avez vu ce que j'ai fait j'ai séparé les feuilles du avec le tige là du persil voilà que je vais mettre dans le mortier avec le pilon et je vais écraser ça avec du poivron de l'ail du poivre en grain un peu de piment d'oiseaux voilà j'avais mis aussi un piment vert végétarien que j'ai coupé avec du sel si vous avez du cube pouvez rajouter ça et vous mixez tout ça si vous voulez vous mettez un peu de oignon ou un peu de bisap là le feuille d'osé là que j'avais vous mixez ça et ça devient le roff dingue d'afat n'a roff et roff de moum d'afat que yong mana d'angé amse persil n'gadine du feuille n'gadine du feuille n'gad séparé quoi qu'on a que bante bi après n'gadielle ce cani c'est qu'elle n'est pas un bol boussa foul n'gadèf que c'est accès à ce cani et boussa obi accès poivre accès l'aigle de beaucoup yop d'offre c'est surtout djumbo accès celle balle d'aboukou mounex or off encore off se dire tu vois donc dans le roff il faut mettre aussi un peu de sel si vous voulez vous mettez du cube sinon vous mettez que du sel avec toutes les petites épices que vous avez voilà avec du persil voilà on fait le roff dans le poisson que avec du persil c'est mieux s'il s'agit du poisson c'est mieux il faut bien le mixer parce que le roff doit être lisse tu vois même moi je pense que ça a resté un peu il faut vraiment bien le mixer mixer pour que ce soit lisse de voir un moque ou quoi il faut juste faire deux trous voilà vous avez vu vous avez faire deux trous vous mettez votre doigt à l'intérieur de tout pour bien écarter après vous mettez tout dedans et ça devient le roff et c'est bon c'est vraiment bon après donc à côté je vais faire le nocose pour faire du nocose tu mets un peu de poivre un peu d'ail un peu de piment d'oiseau voilà si tu mets si tu as du poivron tu mets sinon aussi tu peux mettre que de l'oignon même s'il n'y a pas l'oignon aussi ça le fait tu vois et aussi tu mets du bisap séché là blanc c'est ça que j'ai mis ça aussi en france des fois tu le trouves pas partout donc tu mets qu'avec tu as mais la base c'est quoi persil piment un peu de sel si tu rajoutes un peu d'oignon et de l'ail c'est encore mieux poivre un grain écrasé ou poivre en poudre c'est une option par contre si c'était la viande faut absolument mettre aïe et poivre pour mixer quoi c'est ça la base le poivre si tu veux tu mets si tu veux tu mets pas si tu n'aimes pas de ce trou épicé tu vois mais la vraie roff doit piquer quoi ça doit vraiment être épicé le vrai roff doit piquer pour sa paquet ni waouh roff moum il faut qu'on sache ensuite on rajoute le poisson dans la cuisson puis on va faire le nokos voilà pour faire le nokos aussi c'est simple tu mets un peu de piment un peu de poivre l'ail voilà de bisap bouillère ça veut dire l'oseille blanc la séchée si tu as poivron et saublé oignon voilà l'oignon que tu as que ce soit l'oignon rose ou l'oignon jaune voilà mais en vrai nokos il faut et il faut mettre quand même du des oignons presque deux voire trois oignons après tu vas mixer tout ça ça va devenir ton nokos voilà le nokos est trop important pour faire un bon riz j'avais du paprika et du piment doux moi j'aime bien les mettre dedans après quand j'étais au sénégal je vivais je mettais pas tout ça mais si on peut révoluer tu sais avec les épices là moi j'aime trop les épices et puis quand tu mets pas de jumbo surtout c'est mieux que si tu as des épices tu mets voilà là on met le nokos le feu est moyen faut pas faire feu fort il y a certaines qui laissent un peu de nokos pour tout à l'heure lorsqu'on va mettre le riz ou par exemple le reste du roff il leur ajoute lorsqu'ils vont mettre le riz voilà pour donner encore plus de goût dans le riz ça c'est du paprika avec du piment doux que j'avais mis dans un seul pot alors si tu veux tu mets si tu veux tu mets pas c'est une option le riz sera toujours bon sang et après à côté j'ai préparé le riz vous avez vu dans la manette j'ai juste mis de l'eau et après j'ai mis j'ai posé la couscoussière le riz maintenant faut le laver il faut le laver minimum deux fois parce que le riz si c'est pas propre ça va se voir quand tu vas manger ton riz il faut que le riz soit propre faut bien la laver prendre ton temps tu laves deux voire trois fois tu vois parce que dans le riz y a les petites saletés on sait pas d'où ça vient en général ça vient de chine donc il faut que la raste des bombes 7 ouais après un mandat pour les racines de nature apprends à taïko amnou n'y a qu'une certaine qui est taï rask taïko mais soumai de vidéo le majeur vidéo beaucoup ta villa le maintenant j'ai ouvert j'ai fait un petit creux comme ça ça va aller plus rapide après j'ai utilisé aussi un petit morceau là sur les bords là j'ai mis du cube or que j'avais chez moi voilà beaucoup de personnes critiquent les cubes les jumbo parce que c'est pas bon pour la santé c'est vrai mais des fois jamais des des fois jamais pas franchement j'essaie de diminuer au maximum parce que c'est pas bon pour la santé en tout cas d'après ce que j'ai vu quoi donc c'est des options parce que sans même les cubes or les trucs j'ai déjà je cuisine beaucoup sans ça et c'est toujours bon tu vois surtout quand tu as un poisson vraiment frais avec les légumes fraîches les légumes frais ça va ça va ça va tout ça va relever le goût donc comme le riz là bas à côté j'ai pré cuit c'est bon maintenant le goût aussi c'est bon parce que si le goût c'est pas bon tu rajoutes un peu de sel maintenant tu peux venir enlever les légumes et le poisson légumes n'yons c'est pétain la tchèpe est sourd n'a quoi taille n'a quoi sous ce n'a niamna gobi n'a donc voilà à mon un peu de l'eau parce que les légumes n'ont pas besoin de se faire et quand tu enlèves les légumes faut faire attention pour le poisson ne se écrase pas voilà parce que sinon après quand tu vas servir ça va pas te soler et quand tu enlèves les légumes une fois que c'est fini à la fin faut enlever toutes les petites miettes dans la sauce faut que la sauce soit que liquide il n'y a rien qui doit gêner ce qui est mieux aussi c'est d'enlever d'abord le poisson surtout les piments les piments qui piquent là faut les enlever en premier avant que ça s'écrase dedans et puis faut les mettre à côté waouh c'est c'est mon panique indique et guiné à gène de brotas cani fengi cani tombe le socle d'une douleur manguez manata cibeta contre boba de sap sap donc même son que c'est pédant qu'elle était à côté légumes aussi c'est toi que je sais les légumes n'ont fait qu'après go soit d'un barrage n'a dit de l'église ballon ou tasse d'une douleur tas de mètre tu vois donc ce septembre n'est qu'un c'est payé t'égué figé ni t'égué filique et gfk d'ing j'ai dit même les légumes ne doit pas s'écraser ni le piment ni les poissons avant de mettre du riz faut toujours rajouter du sel parce que le lit c'est parce que le riz aussi ça prend le sel alors si tu maîtrises pas trop le riz il faut diminuer la sauce dans un bol à côté pour au cas où il n'y en a pas assez tu rajoutes parce que si tu laisses comme ça tu veux mettre le riz après alors qu'il ya beaucoup de sauce ça peut devenir d'une bakhal de la bouillie donc mieux vaut que tu diminuer après tu verras après tu vois le goûts si ça manque de sel tu rajoutes du sel après tu mets venir rajouter le riz ce sourd moum t'y a bimétrisé wok mieux vaut qu'on gagne sa sauce moi y n'y a bimétrisé bumburi le sourd ce gisset moum d'oïe l'on godo le fait qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'à côté parce que ça c'est qu'on moul t'y a bimétrisé wok n'y au sourd yop mon ane kambakal wala mou manqué si manqué moum bon tu vois donc comme j'ai diminué vous avez visé bien fait de diminuer si j'avais pas diminuer y aura beaucoup de sauce donc niveau faut toujours diminuer c'est mieux donc pour les gens qui me réclamait qui me disait que il voulait il voulait savoir quelle quantité j'ai mis voilà il ya beaucoup qui me disait qu'il faut parler dans les vidéos parce que le repas que tu fais c'est vraiment bon mais on comprend pas voilà mieux vaut il ya même quelqu'un qui m'a écrit qui m'a dit si vous avez fait une vidéo comme ça faut avoir les faut faire l'effort de nous expliquer qu'est ce que vous avez mis dedans du coup j'ai repris la vidéo ça date d'un an pour vous expliquer quoi voilà donc là après 10 minutes de cuisson à fort doux je suis venu retourner le riz quoi vous avez via plein de petits riz blanc ça veut dire que le riz n'est pas encore cuit donc vous allez retourner le riz et puis vous rajouter un peu de sauce avec la cuillère là qui a des trous pour éviter de mettre les petits légumes là dans le riz en retournant riz tu vois là à côté il y avait un boule de riz blanc ça veut dire que le couvercle a bien transpiré quoi des fois tu peux enlever cette partie là tu peux le jeter à la pobelle ou comme si tu veux aussi tu peux mélanger avec le riz c'est juste que ça a transpiré et ça devient plus blanche et ça devient plus mou quoi après au cas où si votre riz aussi n'est pas cuit voilà c'est ça que je vous disais regardez comment je fais c'est bien qu'est ce que vous pouvez faire pour le rattraper vous utilisez en aluminium vous mettre comme ça la sauce là après vous utilisez en aluminium et puis vous fermez ça va aider aussi la cuisson plus rapide et que le riz va être vraiment bien cuit et ça va être mou et c'est agréable à manger parce que quand c'est dur aussi c'est pas top l'estomac ça doit travailler plus et tout il ya des il ya des moments qui peut pas manger des riz dur parce qu'ils vont avoir mal l'estomac et aussi voilà elles vont avoir mal à l'estomac en plus elles vont digérer plus lentement quoi donc comme qui est bien d'essayer mon bail et tout mou n'yaut pas il diminue d'eck après un nouveau petit chéri voilà de soutenir la tête maintenant tu peux faire mais tu vas laisser encore dix minutes de cuisson à faux moyens quoi voilà pas faux fort le bail et qu'on n'y gaz de bain et mou normalement si tu reviens à dix minutes après c'est fini ça va être bon après après j'ai bédéfaille us tu vois là ça se voit que le riz est bien voilà et c'est bien c'est pareil ça s'appelle tièbibia sanguna quoi c'est pas comment on le dit en français mais quand c'est comme ça c'est bien maintenant je vais venir servir je fais juste un petit plat pour moi mon mari et mes petits enfants c'était vraiment bon et délicieux et c'est simple à faire vous pouvez le refaire maintenant j'ai parlé je vous ai expliqué alors vous pouvez le refaire c'est pas difficile et c'est vraiment bon vous faites ça vous met dans votre frigo pour la semaine ce c'est que les gens travaillent ils n'ont pas le temps le samedi ou le dimanche je peux faire ça chez toi tranquille et c'est pas compliqué et c'est vraiment bon c'est très délicieux en tout cas donc pour faire le plat faut que le plat aussi il ya le design derrière tu vois moi j'ai toujours vu ma mère faire comme ça c'est très joli et puis ça attire tu vois tu viens pas tu pousses tout tu pars non prend ton temps tu as bien commencé tu termines bien tu vois voilà ça donne envie aux gens tu sais parce que je fais une vidéo j'ai pas trop le temps voilà pour montrer tous les détails mais normalement même une fois que tu as fini la cuisine là il faut aller se laver un peu enlever l'odeur de la cuisine remettre un autre joli taille basse voilà venir poser la cuire le plat avec amour et tout servir et tout le monde va manger venir poser le plat avec amour voilà avec un grand sourire avec joli taille basse très joli ont tu sens bon et après tu poses tout le monde mange mais comme des fois tu fais la cuisine une longue cuisine comme ça tu veux pas que la vidéo soit longue des fois je fais ça comme ça mais surtout quand tu as des invités la famille et tout il faut être présentable c'est important tu vois en voyant comme ça tu as envie de manger en tout cas bon appétit je vais mettre aussi du citron je vais mettre aussi de l'aromazie il y en a aussi qui accompagne avec la sauce pimentée avec la sauce diaga c'est la sauce rouge avec des petites boulettes voilà vous pouvez accompagner ça aussi avec des crevettes voilà si vous voulez toutes ces recettes je peux vous le faire il n'y a pas de problème il faut me l'écrire dans les commentaires ça dépendra que de vous mais en tout cas comme ça déjà ça donne envie et c'est déjà bon c'est simple oua gisne de finance limon de finance aussi aromazie voilà pour ni baguier sauf ni ni ame sos carneyi oua ni baguier ou hamnet qui est bien négres d'un ui ton gja a à côté d 7 Podeu de 100 boole de 100 de ce2 de cette souci de crevette c'est qu'on a accompagné que si vous voulez des devaient des manques si commenté directe d'ina l'in ke C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est que tu devrais m'inviter ou des personnes qui viennent à ta maison. Même si c'est que tout ça n'est pas la même maison, il faut qu'on les voit et qu'on a fait le bonheur. Donc, si tu veux que tu ne le fasses pas, tu ne le fasses pas. C'est ce que je veux dire, 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 c'est ce que je veux dire. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos qu'on vous mettra sur cette chaîne, ma délicieuse journée. Likez la vidéo et partagez. Voilà, à bientôt, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah